Bonjour à tous, on est toujours le 23 juillet 2020, 11h30 du Québec, j'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle assez étonnante, moi je la connais cette demoiselle-là, je l'avais suivie depuis son congédiement, elle travaillait dans les services de santé en Floride, une sonneuse d'alarme, et elle avait prédit que c'était pour mal tourner en Floride, et Ron DeSantis, le gouverneur républicain, l'avait congédiée, elle revient dans l'actualité parce que c'est un désastre en Floride, et une employée de la santé publique, celle qu'on voit, Rebecca Jones, je vous laisserai le lien dans la boîte de description pour écouter ce qu'elle a à dire, avait prédit la catastrophe en Floride, puis elle a été licenciée. C'est tout ce que j'essayais d'avertir les gens, c'est tout ce dont j'essayais d'avertir les gens, nous a-t-elle raconté, ça nous est rapporté par Yahoo News, sous la plume d'Alexandre Nazariane. Plus de gens vont mourir, a écrit Rebecca Jones à sa mère et à ses soeurs sur Facebook, c'était le 26 avril, imaginez-vous, un chaud dimanche de printemps à Tallahassee en Floride, et elle venait de terminer son travail au ministère de la Santé de Floride, où elle gérait le tableau de bord très apprécié de l'état de la situation aux États-Unis, en Floride, qu'elle avait également créée elle-même. « Je me sens mal », a poursuivi le doctorant de 30 ans. L'échange a marqué le début d'une période exceptionnellement turbulente pour Jones, qui a été diabolisée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en tant qu'employé voyou, tout en étant également célébré par ses détracteurs comme un courageux ou une courageuse compteur de vérité, sonneuse d'alarme, prête à résister au pouvoir politique, dans une plainte de dénonciation que Jones a déposée jeudi dernier auprès de la Commission de Floride sur les relations humaines. Ces avocats ont allégué qu'elle avait été licenciée par le ministère de la Santé de l'État pour avoir refusé de publier des données de santé trompeuses. Le bureau de DeSantis n'a pas répondu aux demandes de commentaires. « Nous voulions nous tromper », a déclaré Jones à Yahoo News. Ce que nous voyons actuellement est en fait bien pire que ce que nous avions prévu. En mai, l'attaché de presse combative de DeSantis a rejeté comme alarmiste les nouvelles projections montrant que l'État souffrait de 4000 décès dus au COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. La Floride compte désormais plus de 5000 décès aujourd'hui. Donc, on les traitait d'alarmistes de prédire 4000 décès. Maintenant, on est rendu à 5000 décès. Ça, c'est la fameuse sonneuse d'alarme. Rebecca Jones. Parmi les nombreuses erreurs supposées que DeSantis serait commise au cours de la pandémie, le licenciement de Jones, par son administration, pourrait s'avérer le plus symbolique pour ceux qui y voient un rejet trompien de chiffres qui ne semblent pas bon. Six mois après que le coronavirus soit entré aux États-Unis, la Floride enregistre chaque jour quelques 10 000 nouveaux cas. Plus que la plupart des pays et les terribles prédictions de Jones semblent avoir été confirmées. Son ascension rapide à sa chute soudaine au ministère de la Santé de Floride illustre la plus grande tension entre la science et la politique en ce qui concerne la réponse à une pandémie. Initialement salué comme un numéro pour avoir construit un tableau de bar facile à comprendre, Jones affirme qu'elle a été mise de côté lorsque les chiffres se sont heurtés au désir de DeSantis de réouvrir l'économie de l'État. Le week-end dernier, l'État a enregistré plus d'infections à coronavirus que l'ensemble du continent européen. Juste la Floride, imaginez-vous. « C'est tout ce que j'essayais d'avertir les gens », nous dit Jones. Le 23 janvier, bien avant que la plupart des Américains ne sachent même qu'un nouveau virus se propage depuis la Chine, l'université John Hopkins a annoncé le lancement d'un tableau de bar de coronavirus ou des coronavirus qui avaient été créés par Lauren Gardner, une jeune ingénieure civile. C'est quelque chose que je pense que nous devrions surveiller, a déclaré Jones, au supérieur du département de la santé de l'État, le 24 janvier. À l'époque, elle était chef de la division du système d'information géographique du département qui a cartographié comment des ouragans comme Michael ont frappé l'État. Jones, qui avait été étudiante en journalisme à l'université de Syracuse à New York, puis avait étudié la science du climat dans l'État de Louisiane et plus tard dans l'État de Floride, avait rejoint le département de la santé de l'État en 2018 tout en poursuivant son doctorat en géographie. Alors que le coronavirus se propageait de la Chine à l'Europe et au Moyen-Orient, Jones a harcelé ses supérieurs pour qu'ils soient autorisés à créer un portail de type John Hopkins pour l'État. Elle dit qu'ils lui ont dit que ce n'était pas nécessaire, car cela ne ferait qu'effrayer les gens. Enfin, le 12 mars, elle a reçu un appel de Karina Blackmore, chef de la division des maladies infectieuses du département de la santé. Il voulait un tableau de bord et il le voulait aujourd'hui, dit Jones. Lui dit Blackmore, la tâche aurait été impossible, sauf que Jones avait préparé des maquettes du tableau de bord. Je les ai eues en deux heures. Blackmore a refusé de parler à Yahoo News pour cet article, comme l'ont fait tous les autres responsables du département de la santé contactés. L'ingénieur logiciel Oliver Lacken, qui vit à Orlando et est bénévole pour le COVID Tracking Project, se souvient quand il a rencontré pour la première fois la création de Jones seulement pour être étonné par la facilité avec laquelle cela lui a permis d'accéder aux informations sur le coronavirus. J'avais vraiment l'impression de me brancher sur The Matrix, d'une certaine manière, dit Lacken. Il se souvient avoir pensé, je ne peux pas croire que j'ai accès à tout ça. Lacken dit que la Floride s'est démarquée pour une fois, non comme la cible des blagues, mais comme un exemple de bien faire les choses. Tout le monde avait des données, c'était juste une question de savoir à quel point c'était un gâchis, a-t-il déclaré à Yahoo News. La Californie a été une tragédie pendant des mois. D'autres l'ont également remarqué, y compris le docteur Deborah Birx, la coordonnatrice du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche. C'est le genre de connaissances et de pouvoir que nous devons mettre entre les mains du peuple américain, a-t-elle déclaré à propos du tableau de bord de la Floride sur Face the Nation le 19 avril afin qu'ils puissent voir où se trouve le virus et où se trouvent les cas. Donc vraiment incroyable et on a congédié cette pauvre dame. Et il y a tout un article, je vous laisserai la suite de tout ça. Comme plusieurs sonores d'alarme dans l'administration Trump, on a congédié cette femme-là. Vraiment pathétique. Aujourd'hui, la Floride se retrouve vraiment au cœur de la pandémie et les hôpitaux sont débordés. Le Texas, les hôpitaux sont débordés. Je vous reviendrai aussi sur toutes ces informations-là. La quantité de décès aussi qui est en hausse, vraiment très alarmante. Mais c'est vraiment très pathétique de congédier des gens comme ça qui voulaient juste faire les choses bien et bien faire les choses et informer les gens sur la réelle tragédie qu'on est en train de vivre. Incroyable. Je vous reviens.